Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vlog d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de vidéos à thème ce mois-ci parce que je suis inspirée. C'est cool parce que quand j'ai l'inspiration ça me permet de vous proposer des vidéos thématiques intéressantes et qui m'intéressent à moi aussi. Donc c'est cool et on commence ce vlog dans ma chambre parce que j'ai changé la disposition mais je voulais pas filmer parce que je l'ai fait avec ma soeur et elle avait pas très envie d'être à l'écran et en plus c'était un peu foireux. On a commencé un truc, on a rechangé, on a réfléchi, j'ai mis deux heures à réfléchir et du coup j'ai changé à dispo de ma chambre. Bon c'est pas trop compliqué, j'ai juste tourné le lit de place pour avoir un petit peu plus d'espace pour me rendre à la fenêtre. Mais je trouve que ça change un petit peu la dynamique et du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plantes. Là derrière moi vous avez juste le Diefenbachia qui est au pied de mon lit. Mais je vais vous tourner la caméra pour que vous puissiez voir le reste. Là je vais vous mettre dans l'angle. Vous êtes dans l'angle de ma chambre, là c'est ma salle de bain et là c'est l'entrée du salon. Du coup j'ai un petit couloir comme ça pour aller jusqu'à la salle de bain. On a inversé les plantes parce que du coup le Diefenbachia était de ce côté là et c'était un peu genre tu shootais dans le Diefenbachia tu vois pour pouvoir rentrer dans la pièce à côté. Donc on a inversé les deux plantes. Pour autant je trouve que ça rentrait bien puisque ça fait aussi du volume à côté du lit qui est un peu vide maintenant. On va tourner, là vous étiez dans l'angle, je vous mets dans l'angle opposé. Voilà comment ça se présente. Donc là le Diefenbachia il est là. Mon lit je l'ai mis horizontalement par rapport à la pièce et là j'ai mis une petite, je me suis fait une petite table de chevet qui est contre le radiateur. Bon alors en hiver je sais pas trop comment ça va se passer j'avoue mais voilà j'ai fait comme ça. Je vais vous tourner la caméra parce que là on est en contre jour et on voit rien. Donc ça c'est la vision de la salle de bain. Avant mon lit il était dans ce sens là et il arrivait vraiment presque contre ce meuble là ce qui était assez embêtant. J'avais cette petite table là qui était de chevet qui était juste ici manchée. Bon ça ça n'a pas bougé. Effectivement on a juste switché les deux plantes qu'il y avait ici et ça là-bas c'est ma petite table de chevet. Donc les meubles ici ils n'ont pas à changer sauf que du coup ce qu'il y avait ici s'est passé de l'autre côté. Là j'avais une table ronde avec ma bulle que j'ai enlevé. Là bon ça c'est ma petite table de chevet donc c'est assez cool parce que du coup j'ai une prise en dessous. La petite hop on va tourner ce sera plus joli. Voilà la petite table de chevet avec le tableau que m'avait offert, enfin l'illustration que m'avait offert ma soeur. J'ai deux petites boîtes pour ranger les affaires. ça c'est le livre que je lis en ce moment. Et la gourde pour s'hydrater pendant la nuit. Et de ce côté là alors ça c'est un meuble le vivant qui était dans le salon. Je vous montrerai là où il était. Montré via il était juste là de ce côté là. Et ce meuble là il n'a pas changé il a toujours été là. Oui le seul truc c'est qu'en story je vous avais montré que cet humidificateur il ne marchait plus. Puis d'un coup il a remarché et je l'avais mis de l'autre côté de cette pièce là dans le salon. Et voilà donc c'est juste que en fait ici maintenant il y a la place de marché ce qui n'était pas le cas avant. Voilà là maintenant je peux venir ouvrir facilement la fenêtre. Bon on est toujours sur une ouverture qui est restreinte. De toute façon cette pièce est assez petite. Et comme dans tous les immeubles la porte-fenêtre ou la fenêtre est toujours au milieu des pièces. Ce qui n'est pas pratique du tout. Donc on ne peut que l'ouvrir à ce niveau là. Mais en même temps comme j'avais le lit qui bloquait ici je ne pouvais toujours pas l'ouvrir. Donc en soi ça ne change pas grand chose. Mais au moins ici je peux passer. Bon là je ne peux pas parce que j'ai bougé la serre. Mais je peux admirer mes petites tomates qui sont là. Qu'il faut d'ailleurs que je récupère je pense là ça y est. Donc là ce que je vais faire c'est que je voulais vous montrer la chambre avant que je ferme les volets. Parce que le soleil est déjà en train de taper dessus et qu'aujourd'hui c'est full camicule. Alors on va se mettre en mode hivernage. Non j'ai essayé de trouver un mot qui équivalait à la même chose mais en été. Mais ça n'existe pas. Donc voilà. Hop on va passer à la piste à côté. Bonjour bébé chat. Voilà. C'est que du coup cette table ronde, la table ronde qu'il y avait là, elle était de ce côté là. Là. Donc elle est passée ici. Et j'ai d'ailleurs pu y placer un nouveau humidificateur qui est plus petit. Et voilà. Bon ça et cette disposition là, vous la connaissez déjà. Donc voilà. Je vais pouvoir fermer ici aussi. J'ai mis le parasol déjà. Et là le soleil est déjà en train de taper sur les caladiums qu'il y a là. Donc je vais fermer. Voilà voilà. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que d'abord je pense que je vais prendre le temps de déjeuner parce que j'ai fait le sport ce matin et c'était intense ça. C'était intense et je commence à avoir un peu faim. Oui on va rempoter les boutures. J'ai des petites boutures qui sont en eau depuis un petit moment. Donc je vais faire ça. Et après on va discuter parce que ça fait un long temps qu'on n'a pas discuté aussi. Donc d'abord je vais ranger. Petit déjeuner. Et puis on se retrouve pour du rempotage. Je se retrouve dans ma salle de bain. Je crois que je n'ai jamais fait ça. Vous retrouvez pour juste discuter et que je puisse mettre mes petites huiles. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Les huiles. Là je vais appliquer les huiles Oden. Alors Oden c'est une gamme très très complète. Je ne suis pas payée pour en parler. Je le fais avec plaisir parce que c'est vraiment une marque qui je trouve est qualitative. Ils m'avaient envoyé des produits pour tester et là je suis ambassadrice pour quelques mois je crois. Donc c'est des produits, c'est des huiles. C'est des huiles à base de plantes françaises. Et il y a plein plein de mélanges différents suivant les besoins que tu as au niveau de ta peau. Alors ce n'est pas que pour le visage, c'est pour le corps aussi. D'ailleurs ils m'ont envoyé un petit gommage que je n'ai pas pu essayer encore. Mais sinon il y a plein plein de choses. Moi j'utilise, ça fait vraiment des mois que j'utilise l'huile démaquillante œillette et pâquerette. Donc c'est assez sympa quand tu viens en fin de journée, une fois que tu as mis de la crème solaire, que tu as mis de la pollution sur le visage, ça nettoie. Il faut juste la frotter sur tes mains, l'appliquer sur ton visage et rincer. Donc ça c'est assez cool. Et là, moi je suis sur ces deux produits-là. Donc ça c'est une huile qui réhydrate le visage. Et ça c'est pour un effet bonne mine. Donc en général je le mets plutôt le matin. C'est assez simple. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas vraiment le genre de meuf qui met énormément de produits sur son visage. Parce que je n'ai aucune connaissance dans ça. Ce que je faisais, c'est que je mettais juste du lait hydratant le matin, tous les matins et le soir. Quand j'avais une crème de soir, je la mettais. Et parfois je fais des gommages. Tout ce que j'utilise comme soins. Après bien sûr, j'hydrate mon corps régulièrement. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. Donc l'huile démaquillante en soi, j'utilise quand je fais. Surtout, je mets de la crème solaire tous les jours en ce moment. Et je n'avais jamais mis d'huile parce que je trouvais que le... Enfin tu sais, l'huile c'est quand même assez gras. Et je trouve que ces huiles-là, elles ne le sont pas vraiment. Elles sèchent assez vite. Puis ça donne une petite odeur à la peau. Alors moi pour le coup, je n'avais jamais capté. Mais c'est une copine qui m'a dit que j'avais une odeur un peu de soleil. Je lui ai dit, ah, trop bien. Mais en tout cas, c'est assez simple d'utilisation. Tu mets juste 2-3 gouttes, tu chauffes un petit peu dans tes mains. Et après tu appliques. Puisqu'il est cool, surtout en été, moi j'utilise des crèmes hydratantes. Et en fait, souvent quand tu sors de ta maison, une fois qu'il a appliqué toutes tes huiles, tous tes soins, tu transpires. Donc en fait, tu as tes soins qui te coulent sur le visage. Et les huiles, pour le coup, je trouve que ça ne coule pas. Et on va juste finir par les petites boucles d'oreilles. En plus, j'ai une peau qui marque assez vite. Je suis assez sujette aux rougeurs. Et du coup, tu peux adapter ton utilisation d'huile en fonction de tes besoins. Parce que tu sais, sur leur site, tu peux faire un peu comme tous les... Enfin, de plus en plus de sites aujourd'hui. Tu proposent un diagnostic de ta peau. Comme ça, ils t'envoient les produits qui sont adaptés en fait. Donc si jamais vous ne connaissiez pas Oden française de produits et d'huile française à base de plantes, je vous mets le petit lien en description si jamais ça vous intéresse. Bon, comment ça va vous ? J'ai préparé mon petit thé. Qui est toujours très très chaud. Parce que je n'arrive jamais à le faire correctement. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés en face à face comme ça. Moi, j'ai été beaucoup inspirée pour faire des vidéos à thème. Donc c'est assez cool parce que j'ai pu m'avancer. Là, j'ai trois vidéos d'avance. Mais du coup, je me suis dit, ne te repose pas sur tes lauriers. Et fais en sorte de continuer à avoir de l'avance. Donc là, j'ai fait un petit vlog ce matin. Je me suis levée un peu tôt et je me suis occupée du balcon. J'ai fait deux rempotages et des soins. J'ai taillé, j'ai arrosé, j'ai apporté de l'engrais. Donc ça, c'est un vlog qui est déjà sorti d'ailleurs. Je vous le mets dans le petit i juste là. C'est un petit vlog balcon. Je trouve que c'était une petite routine d'ailleurs. Et j'enchaîne avec un petit vlog pour dedans. Parce que je trouve que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré les updates de l'intérieur. C'est sûr que là, avec la canicule, il fait très très chaud. Il fait très très sec. Et on va dire que j'adopte une technique qui est de fermer à moitié les volets. Dès que le soleil n'est plus sur la vitre, j'ouvre. Parce qu'en fait, les plantes, en plus d'avoir un manque d'eau et qui fassent trop lourd, donc de sécheresse de l'air, elles vont vite avoir un manque de lumière. Et en fait, ce n'est pas bon du tout. En fait, ça fait plein plein de contraintes en plus pour elles pour pouvoir continuer à vivre. Du coup, je me suis permise. Alors, j'ai acheté un nouveau petit humidificateur, comme je vous le disais. Je vais vous montrer. C'est un truc qui est à la base utilisé pour mettre des huiles essentielles. C'est assez basique. Je l'ai payé 40 euros chez Muy Bueno. C'est un petit magasin. C'est un peu genre Maison du Monde, mais espagnol. Voilà. Donc, c'est un petit truc comme ça. La couleur est assez sympa. Donc, il y a une petite lumière si tu veux mettre de la lumière. Bien sûr, je peux toujours utiliser pour mettre des huiles essentielles. Donc, ça, c'est cool. Il faut savoir que, alors, pour le coup, je n'ai pas trop de connaissances de ce côté-là. Je sais qu'il y a plein de bénéfices à utiliser des huiles essentielles, notamment pour les plants intérieurs, parce que ça peut tout à fait leur être profitable, quoi. Je ne sais plus si c'était la lavande ou... En tout cas, moi, j'ai cru voir le caïtus. Je ne sais pas. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que jusqu'à maintenant, moi, je n'ai jamais testé les huiles essentielles pour un petit peu prévenir les apparitions de maladies. C'est quand même assez cool. C'est une bonne idée, je pense. Ça permet juste de mettre quelques gouttes dans ton humidificateur. Humidificateur à fond tout le temps. Enfin, pas tout le temps, c'est juste que... J'en ai un gros dans le salon, un dans la chambre. Ils font en fonction de l'humidité de l'air. Donc, dès que l'humidité de leur capteur, ça passe en dessous de 50%, je crois, ça s'active, ça s'allume. Donc, ça, c'est cool. Et celui-ci, c'est un petit truc juste à... J'ai une petite télécommande, d'ailleurs. C'est assez cool. Et il y a un petit timing, donc tu peux mettre une heure, trois heures ou six heures, je crois. Et comme ça, ça permet d'avoir de l'humidité qui est en permanence balancée. Mais j'avoue que je suis plutôt passée au niveau 2, de ce côté-là. D'ailleurs, je ne sais pas où il est. Du coup, je vous dis un truc, mais je n'ai pas le... En fait, régulièrement, dans la journée, comme je travaille quand même pas mal chez moi, je remplis... Alors, je ne fais que de l'eau pour l'instant. Alors, ça m'arrange pour les traitements aussi. J'utilise cet humidificateur parce qu'il est vraiment cool. Alors, je suis vraiment désolée, je n'aurai pas de marque à vous donner. J'avais une petite étiquette à l'achat et depuis, je ne l'ai plus. Mais au moins, visuellement, vous voyez le truc. Si jamais j'arrive à vous le retrouver, je vous le mettrai en description, mais je ne suis vraiment pas sûre. Et du coup, c'est simple parce qu'il te suffit de mettre de l'eau à fondre. Tu pompes pour faire de la pression. Et après, ça l'humidifie. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'en mettre partout parce que clairement, c'est un gros machin. Donc, c'est vraiment fait pour apporter beaucoup, beaucoup d'humidité. Grâce à ça, j'espère compenser un petit peu la sécheresse de l'air parce que, pour rappel, encore une fois, moi, je suis plein sud au 7e étage, pas couvert. Donc, c'est pour ça que ce matin, j'ai ouvert le parasol et je le laisse. Et là, j'ai fermé la chambre parce que du coup, je suis plein sud. Il y a quand même un petit étage au-dessus qui permet de me faire un petit peu d'ombre le matin. Donc, le soleil, il tape comme ça. Et là, il est en train de venir petit à petit au niveau du salon. Donc, il fait très, très chaud. Là, ça va. Il fait 25 pour l'instant, mais ça va vite, vite monter vu qu'aujourd'hui, il est prévu 36 ou 37 et demain 39. Donc, vraiment, je suis assez contente d'être à la maison pour pouvoir compenser tout ce manque de sécheresse, donc pour pouvoir m'en occuper. Mais je sais très bien que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, si vous pouvez avoir des solutions au niveau de l'humidité, c'est de mettre un petit lit de billes d'argile sous le pot de vos plantes et de mettre de l'eau. Comme ça, quand c'est la porc, ça va humidifier l'environnement très proche de la plante. Des humidificateurs, ça, on est d'accord que c'est un investissement. Donc, je n'encouragerai jamais quelqu'un à dire il te faut absolument un humidificateur. C'est sûr que c'est assez pratique. Quand il y en a beaucoup, c'est une charge mentale en moins, on va dire. Remplir les Oya à fond. D'ailleurs, il faut que je le fasse parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Deux, trois jours, je pense. Et c'est sûr qu'en une journée, elle met vide, quoi, les plantes. Donc, remplir les Oya quand vous avez des plantes avec des Oya. Et puis, peut-être les reculer, en fait, les reculer de la source de chaleur. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ferment les volets. Et fermer les volets pour des plantes qui sont déjà en mâle, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, il faut arriver à trouver ce juste milieu entre je ne meurs pas dans mon appartement et mes plantes ne meurent pas non plus de manque d'eau, de lumière, parce que c'est vraiment compliqué, quoi. Là, en ce moment, je vais vous montrer. J'ai mes piléas qui commencent à souffrir un petit peu. C'est ceux qui sont à côté de moi. De toute façon, il ne ressemble plus à des chougars. C'était mon gros piléas. Du coup, je vous l'ai montré aussi dans un vlog. Pareil, je vous le mets là-haut. Je l'ai rempoté. Il ne va pas... Je ne pense pas qu'il va mieux. Je pense qu'il souffle vraiment, vraiment de la chaleur. Donc, je l'humidifie à fond, mais tu ne peux pas faire des miracles non plus. Donc, je n'arrive pas forcément à compenser ce manque. On verra. Peut-être que je vais tailler. Il y a un petit bout en dessous que je vais peut-être tailler. Et du coup, je vous ferai une vidéo dédiée pour la bouture de tête d'un piléa, parce que je n'ai jamais fait. Et j'avais vraiment envie de le faire. Je n'ai pas vu qu'il y avait ça au milieu. Et voilà. Donc, ça, c'est sûr que je vous le ferai. Là, on va tremper un petit peu tout le monde. Et je vais vous montrer les plantes qui sont un petit peu... Je vais vous montrer un petit update. Et après, on va rempoter les bébés. Et comme je vous le disais, regardez, on a... Je crois que c'était un piléa mojito. Je ne sais pas. Ouais, peut-être un petit peu. En fait, il se dénue d'au fur et à mesure. C'est sûr, je pense qu'il manque de lumière. Les bébés sont un petit peu en souffrance. C'est un peu compliqué, quoi, en ce moment. En dessous, on a... C'était peut-être le mojito. Alors, lui, il a un petit... Ça va. C'est-à-dire qu'il a vraiment une meilleure tenue. Mais vous voyez, les feuilles, elles sont de plus en plus petites. Ça veut dire qu'il manque de lumière. Et forcément, en fermant les volets, c'est un peu compliqué. Autant, il y en a à côté. Elles se portent plutôt bien. Les Monstera Variegata, par exemple, ce n'est pas des plantes qui sont vraiment en souffrance du manque de lumière. Donc ça, c'est cool. C'est juste que les variations sont vachement moins intenses. Mais bon, après, ça continue à être correct. Donc ça va. Mais c'est surtout mon... Ma maman, Pilea, elle a vraiment des feuilles. Ben voilà. Je vais essayer de décrocher toute seule. Donc c'est vraiment... Elle fatigue de ouf. Il n'y a pas de maladie. J'ai traité et tout, mais... Alors, ce qui est cool, c'est qu'elle continue de pousser quand même. Mais vraiment, les feuilles sont lourdes. Et tu vois qu'elles fatiguent, quoi. Voilà. Donc on verra. J'espère que ça va aller. Après, salut. Pour rester dans les updates un petit peu, j'ai cette alocasia qui est en train de devenir énorme. Alors, j'ai eu un gros souci d'araignée rouge aussi à un moment. Il y en avait un petit peu partout. Donc j'ai fait des traitements. J'ai fait des traitements préventifs, notamment. Et je suis en permanence en train de vérifier si tout va bien. Je vous ai montré d'ailleurs le produit. C'est un produit fertiligène. Ben, je vais aller vous le chercher. C'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord traité au savon noir. Et après, j'ai appliqué ce produit-là. Ce qui est cool, c'est que ça a fait une petite barrière un peu protectrice, un peu épaisse. Ça a lustré la plante. Et depuis, ça va. Ça va. Ça va mieux. Alors forcément, du coup, les feuilles ont été abîmées. Plus, c'est juste des tâches, en fait. Donc les araignées ne sont pas revenues. Après, c'est vraiment compliqué. Même avec beaucoup d'humidité, des fois, le seul truc, c'est qu'il faut être prévenant et regarder régulièrement. Je trouve qu'elle est quand même vachement en forme. Même si, voilà, il y a cette petite feuille, par exemple. Elle est vraiment très, très abîmée. Mais pour autant, il n'y a pas d'araignée dessus. Donc ça, c'est cool. Et même, j'ai remarqué qu'elle me sortait une fleur. Non, mais je vais vite la couper parce que ça va la fatiguer. Mais vraiment, il est vraiment très, très beau, quoi. Donc ça, je suis contente. Ensuite, bon, là-haut, mes potos se portent toujours très, très bien. J'ai déplacé mon ficus. D'ailleurs, je l'ai mis en haut. Il était à ce stade-là. Et je l'ai mis ici. J'ai mon Oya qui fait une énorme tige. Donc là, j'ai rassemblé les Oya. Australia, Australis et Ogovata Splash. Ce qui est cool, c'est qu'il m'a fait des très, très jolies feuilles. Et là, je pense qu'il manque un petit peu de lumière. Du coup, il est en train de défiler vers le haut, là. Et ce n'est pas très, très jojo. En dessous, on a un petit tanturium. Alors, j'ai son copain. Ça, c'est le Silver Blush. Son copain qui est un croisement. Je l'ai remis sous l'emborticole parce qu'il allait un petit peu moins bien. En même temps que je vous parle, je vérifie s'il n'y a pas d'araignée rouge. Ça a l'air correct. Un petit peu d'arrosage. Petit bégonia va bien. Là, on a un petit peu de fin de caladium aussi. Il faut que je vous montre les caladium où je les ai mis. Bon, là, du coup, au fur et à mesure, ce que je fais, c'est que je taille. Hop ! Je taille les feuilles qui sont de moins en moins bien pour pouvoir ressortir les prochaines parce qu'il y en a tout le temps. Voilà. Donc, forcément, les feuilles, elles sont de plus en plus petites. Les miens sont sortis très, très tôt. Je les ai plantés tôt et ils sont allés très, très vite au niveau de la sortie. Donc, ne paniquez pas si vous avez des caladium qui sont encore en train de sortir. C'est normal depuis que vous les avez probablement plantés plus tard que moi. le White Princess et le Pink Princess qu'il y a là. Ils ont vraiment, vraiment souffert des araignées rouges. J'espère que les prochaines feuilles, ça ira. On verra. Voilà, voilà pour ces plantes-là. Ici, ça se porte bien. La maman Monstera et Gata va très, très bien. Elle fait feuille sur feuille. D'ailleurs, elle m'a fait de plus en plus de feuilles blanches. Ah ! Ben, regardez. Punaise. Elle ne va pas tenir longtemps. Autant vous dire que les feuilles comme ça, là, les feuilles qui n'ont à aucun moment de vert, eh ben, il n'y a pas de chlorophylle, en fait. Donc, la plante, elle va simplement la supprimer pour pouvoir garder l'énergie. Et c'est des feuilles qui sont magnifiques, mais qui ont tendance à disparaître. Donc, c'est un peu triste, mais c'est le but. Je vous mets mon article sur le sujet, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui me demandent comment ça se fait que les feuilles très blanches, elles brunissent. C'est logique. C'est que, en fait, la plante, elle ne peut pas faire sa photosynthèse. Elle peut faire sa photosynthèse qu'à partir du moment où il y a du vert sur la feuille. Et les feuilles blanches, en fait, c'est à éliminer pour elle parce que c'est une perte d'énergie. Ça ne sert à rien. Là, l'avantage, c'est qu'elle est très bien exposée. Donc, je pense qu'elle va pouvoir les garder quelques temps. Mais ça n'a pas duré éternellement. Donc, je vais en profiter. D'ailleurs, je pense que je vais aller faire des photos pour pouvoir les garder. Parce que je trouve que c'est la première fois qu'elle me fait ça. Elle reprend énormément du poil de la bête et je suis trop, trop contente. Ici, on a mes phylos qui sont vraiment en souffrance d'araignée rouge aussi. C'est compliqué. Alors, le mamey, il vient enfin de me sortir une nouvelle feuille qui a l'air correcte. Donc, ça, c'est cool. Mais il est très, très fragile. Et le mélano, il me... Regardez-le, lui. Il me fait toujours des trucs cassés. Là, on a une bouture que j'ai rempotée d'ailleurs. Eh bien, je crois qu'il me sort un bébé, peut-être. Bon, en tout cas, le feuillage a été vraiment abîmé par les araignées rouges. Ils sont vivants. Ça continue. Donc, tout va bien aussi. C'est toujours pareil. Mais on se rassure comme on peut, j'ai envie de dire. Là, on est un peu en mode survie. On n'est pas sur une attaque de trips. Je trouve que les trips, c'est vachement plus compliqué à contenir. Donc là, les araignées rouges, c'est plus facile à se débarrasser, je trouve. Bon, là, en ce moment, j'en ai partout. Donc, j'en avais partout. Je vais toucher du bois. J'en avais partout parce que j'ai fait des traitements de partout aussi. Donc, j'en avais partout. Je pense que ça part mieux. En tout cas, c'est plus facile à stabiliser, je trouve. Et voilà, de toute façon, c'est le lot de l'été. L'été, là, il va faire de plus en plus chaud à cause de la canicule et du réchauffement climatique. Donc, il va falloir prévenir tout ça parce que ça va devenir notre quotidien, en fait. Ensuite, revenons à nos moutons. On a le glow qui... Glow. Qui grow, même. Je dirais. Waouh, Morgane. Pas de nouvelles feuilles en attente, monsieur ? Non ? D'accord. Bon, en tout cas, vous allez bien. Tout va bien. Des petits pileas qui, eux, pour le coup, ça va. Correct. Pas de ouf, mais correct. Mon lonturium qui est de plus en plus beau. D'ailleurs, il sort les fleurs. Ça y est. Il se sent plus. Pareil, lonturium, c'était tellement un niatrix que j'ai fait vraiment, vraiment attention, là, depuis. Mais bon, tout va bien. Le seul truc, c'est que, pour la première fois aussi, Regal Shield a été malade. Il a eu des araignées rouges, lui aussi, donc j'ai l'impression que ça va un peu mieux, là. Mais il m'a sorti des feuilles. Elles sont... Ouais, je sais pas ce qu'elles ont. Elles sont toutes froncées, là. Elles sont pas bien. Elles sont pas aimées. Elles aiment pas. Ouais, alors, comme j'ai toutes mes affaires dehors, j'ai décidé de prendre une assiette. On revient en base. Les bails. Quels sont les bails ? Rempoter des Oya. Je crois que c'est des Linnéaris. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais Oden fait aussi des compléments alimentaires. Ça, c'est des petits compléments pour pouvoir préparer sa peau au soleil. Et je viens de capter que je les ai oubliés ce matin. Alors, c'est maintenant. Hop. Waouh. Alors, ce qui est sûr, c'est que je les ai oubliés. Parce que déjà, c'est en train de devenir vert. Il y a des racines, c'est des monstres. Alors, comment ça va se passer, là, mesdames, messieurs, dames ? Est-ce que je mets tout dans le même pot ? Ce serait pas si bête, je pense. Je pense que je vais tout mettre dans ce pot-là. Il y a du monde, hein ? Ça, c'est les racines, juste. Le terreau. Et un petit chouille de terreau. Pas dans le thé. Merci, Morgane. Ouais, j'aurais pas dû faire comme ça. Je suis la pire. Je vais la jouer comme ça. Parce que j'ai tous les copains, là, à mettre avec. Waouh. Bon, l'option de ne pas en mettre partout, c'est toujours compliqué à respecter. On y travaille, quoi. J'essaie de faire doucement parce que les racines sont vraiment très, très fines. Donc, je tasse un peu. Ça m'a l'air pas mal. Je vais la laisser tranquillou. Voilà. Voilà. Un petit cache-peau. Et tout neuf. Alors, bien sûr, je vais la mettre avec les copines qui viennent d'être bouturées. Comme ça, je n'oublierai pas au niveau de l'arrosage. Puisque là, il faut que j'aille l'arroser de suite. On ne gâche pas l'eau. Voilà. Par contre, gâcher le meuble en bois, ça, il n'y a pas de problème. Le but, c'est surtout de colmater les petites racines autour de la terre avec de l'eau. Parce qu'on se rappelle qu'elles sortent directement d'un milieu aquatique. Donc, ça fait... Ils n'ont jamais connu ce que c'était la terre. Et c'est des plantes qu'il va falloir vraiment humidifier régulièrement. Oui, j'ai dépilé partout, au fait. Il y en a partout. Voilà. C'est tout pour ce petit vlog du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où en sont vous vos plantes de votre côté. Et notamment à me poser des questions si jamais vous avez besoin d'aide concernant des plantes qui ont trop chaud. On fait un peu comme on peut en ce moment. Mais c'est compliqué parce que là, les vacances vont rapprocher. Mais bon, on s'en sort. Donc, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501